Bonjour, c'est un maricombe. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. Plus les matchs avancent, plus la difficulté est plus importante. On va tomber encore contre une équipe qui est une des meilleures au monde, avec des joueurs qui jouent dans pratiquement les meilleurs clubs au monde, avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc voilà, on sait que ça ne va pas être facile, mais comme l'Espagne, comme contre la Belgique, comme contre la Croatie, de toute façon, tous ces matchs-là sont de la même difficulté. Donc voilà, on va donner le maximum encore, pour essayer de créer encore la surprise, puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart. Maintenant, on a encore un match important pour rentrer encore plus dans l'histoire, et on est très motivés pour réussir notre challenge. Mais on respecte beaucoup le Portugal, on les a observés. Ils sont à leur niveau, des attaquants de très haut niveau. Ils savent aussi qu'on est une bonne équipe, je pense. Et ça va être un match qui va être équilibré, qui va jouer sur les détails comme en huitième de finale. Merci. Monsieur Tagnauti, s'il vous plaît. Merci. Le flou est ton, s'il vous plaît. C'est parti. 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 pas à 100% mais dans l'état d'esprit sont à 100% donc voilà ça montre la marge de progression qu'on a et l'état d'esprit qu'ont les joueurs pour donner le maximum pour pour le pays on dit de la rida ça m'aïkoum je suis rachidi qu'à n'attrayer d'ya de toute façon moi j'ai toujours vu une équipe nationale elle doit être un porte-drapeau on va dire déjà sur le terrain mais elle doit représenter son peuple et elle doit donner des émotions et elle doit rassembler donc voilà l'objectif pour nous au départ bien sûr c'est de gagner des matchs mais on sait très bien que l'image est importante pour pouvoir rassembler tous les marocains autour d'un projet autour de de choses positives donc le fait qu'avec les résultats avec l'ambiance qu'il y a et quand on sent l'énergie positive qui nous pousse forcément et ben les gens s'identifient à nous et c'est tant mieux à un moment donné on était divisés autour de l'équipe nationale s'en a pu rassembler les marocains autour de du football pour une période donnée je pense qu'il n'y a pas ça ça vaut plus que tout plus que l'argent plus que même les titres à partir du moment on a réussi ça c'est quelque chose de bien mais c'est ce que je dis aux joueurs faut pas s'arrêter là c'est bien on a rendu des gens heureux mais il faut pas oublier qu'on n'est pas venu que pour ça on n'est pas venu que pour ça je l'ai dit depuis le début de la compétition on est venu pour gagner des matchs pour aller le plus loin possible et si en plus ça ça permet justement qu'il y ait des gens ça leur donne de l'espoir et qu'ils soient positifs et ben tant mieux parce que c'est aussi l'objectif mais nous on reste focus sur le terrain et le reste et ben comme j'ai dit saison dont on le ressent et c'est tant mieux pour 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 le public marocain je voulais savoir pour un sélectionneur est ce que c'est difficile de redescendre du nuage comme c'est à dire si du côté du public on l'est toujours de ceux qui regardent en tout cas est-ce que pour un sélectionneur c'est difficile de remettre tout le monde au travail ou ses taux conectés wesh j'vous connaît cetrek soit les africains aussi donc n'arrivent que j'ai d'akétenant au chou n'a qu'il n'a qu'à bire à bachon qu'on regarde il m'a sort bien non ou cambron je crois que c'est la dame de l'homme loulé fait moi le mgrèbe j'ai mort mgrèbe c'est bon je crois ça fait en même temps je m'aurai la bia ou les africains aussi ouais ouais non tu me connais moi de toute façon le nuage moi je suis pas encore monté dans le nuage ça c'est sûr donc voilà on essaie de donner c'est de changer la mentalité je le répète c'est bien ce qui se passe à l'extérieur on rend des gens heureux mais on n'oublie pas que nous on est dans la compète et qu'aujourd'hui nous ce qui nous importe c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire pour aller en demi finale et continuer à rêver donc voilà ce qui se passe c'est très bien je pense que les joueurs plus tard ça se terminera mieux ce sera pour nous et pour pour le peuple mais l'objectif c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment ouais c'est bien mais on peut encore faire plus c'est mieux et à partir du moment où ils vont penser comme ça on continuera à être difficile à battre le jour où ils vont commencer à satisfaire de ce qu'on a fait et bien ça veut dire qu'on n'aura pas progressé donc le nuage nous c'est ce que je leur dis et même pour moi ou même pour eux on n'y est pas encore nous dans le nuage on n'a rien fait on a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en huitième de finale et qui donnaient je sais pas quelle équipe en quart de finale aujourd'hui ça veut dire que toutes ces statistiques de xg de possession de harvard ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la coupe du monde on est là pour pour embêter tout ça pour dire qu'en fait dans le football c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible et les joueurs l'ont bien compris attention et quand je dis ils ont faim ils ont faim croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart moi j'ai le mon rochel me je vais te demander en arabe c'est l'un le je 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 non y'a sa la 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 C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il n'a pas l'expérience. 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 C'est normal. 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 C'est normal.